Salut à tous et bienvenue, c'est Jormi ! Aujourd'hui on va parler de Pizza Delivery. Pizza Delivery est un jeu de Lars van der Hansen et utilisé par Valky Tress. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des durées de parties d'environ 40 minutes à partir de 8 ans. Le jeu est édité par 2D6 Games. C'est un jeu de pick and delivery et de gestion de ressources. Dans le jeu, les joueurs incarnent des délivres de pizza qui vont essayer d'avoir le plus d'argent possible à la fin de la partie. Ils vont livrer des pizzas dans les différents quartiers de la ville, acheter de l'équipement pour se déplacer plus vite et pour dépenser moins d'énergie. Allez, on va voir comment ça se passe ! Et on se retrouve pour la mise en place ainsi que le matériel. Pour la mise en place, commencez par mettre le plateau au centre de la table. Ensuite, chaque joueur va prendre un nipple de la couleur qu'il désire et le mettre sur la pizzeria. Chaque joueur va mettre un de ses marqueurs sur le 30 de la piste d'énergie, sur le 50 de la piste de temps et sur le 12 de la piste d'argent. Vous allez mélanger le paquet de cartes pizza, en mettre quatre faces cachées au niveau du four et quatre faces visibles au niveau du comptoir. Prenez les différents paquets de cartes des quartiers résidentiels, mélangez chaque paquet séparément et révélez trois cartes à ces emplacements-là. Ce sont les commandes que les joueurs vont devoir honorer. Placez les cartes équipement à portée des joueurs. Chaque joueur reçoit également une carte sac à pizza qui va lui permettre de transporter les pizzas. Mélangez les cartes objectifs et donnez-en une à chaque joueur. Vous allez choisir un premier joueur au hasard et vous allez être prêt à jouer. Dans Pizza Delivery, les joueurs vont incarner des livreurs qui vont récupérer des pizzas pour les livrer dans les différents quartiers de la ville. On va jouer jusqu'à ce que plus aucun joueur n'ait de temps ou d'énergie pour accomplir les actions et à la fin de la partie, le joueur avec le plus d'argent sera déclaré vainqueur. Il n'y a pas vraiment d'ordre de tour de jeu dans Pizza Delivery. C'est toujours le joueur qui est le plus avancé sur la piste temps qui joue. Il vous en joue comme ça jusqu'à la fin de la partie. En fonction de l'endroit où vous êtes sur le plateau, vous pouvez faire différentes actions. Le plateau est divisé entre la pizzeria et les trois zones résidentielles. A la pizzeria, vous allez pouvoir acheter de l'équipement, changer de mode de transport, prendre une pizza du comptoir, bouger sur une autre zone du plateau, laisser une pizza ou bien attendre. Pour acheter un nouvel équipement, vous payez le coût qui est indiqué ici et le temps qui est indiqué là. C'est-à-dire que si je voulais acheter ce sac à pizza supplémentaire, cela me coûterait trois d'argent et un de temps. Vous pouvez également acheter un vélo qui coûte 10 d'argent et un de temps, un scooter qui coûte 7 d'argent et un de temps et finalement la trottinette qui coûte 5 d'argent et un de temps. Vous ne pouvez jamais avoir plus de cet équipement avec vous. Ensuite, l'attraction possible à la pizzeria est de changer de mode de transport. C'est-à-dire que si vous avez acheté l'équipement qui correspond, vous remplacez votre meeple par le meeple qui correspond au mode de transport que vous avez choisi. Une des autres actions possibles à la pizzeria est de prendre une pizza du comptoir. Lorsque vous prenez une pizza du comptoir, cela vous coûte une unité de temps ainsi qu'une énergie. Si vous voulez prendre une pizza comme ceci, qui est une pizza qui correspond à tous les styles de cartes, cela vous coûte un temps supplémentaire. Une fois que vous avez pris la pizza, vous la mettez près de vous, vous révélez la première carte du four, vous faites glisser et vous mettez une nouvelle carte en cuisson dans le four. Si à un moment donné il y a trois pizzas sur quatre du même type, vous défaussez toutes les pizzas et vous en remettez quatre nouvelles. Vous ne pouvez prendre qu'un nombre de pizzas égale au nombre de sacs que vous avez. Si cela dépasse les pizzas en trop, vous devez les défausser. Ensuite, vous allez pouvoir bouger sur une autre zone. Pour bouger d'une autre zone, cela vous coûte 2 de temps plus 1 d'énergie par pizza que vous transportez. Si vous utilisez un vélo, vous réduisez le temps de 1 avec un minimum de 1. Si vous utilisez la trottinette, vous réduisez l'énergie de 1 à un minimum de 0. Et finalement, si vous utilisez le scooter, vous éliminez totalement la dépense en énergie. Mais par contre, cela vous coûte 1 d'argent à chaque fois. Bien entendu, à chaque fois que je vous dis que cela vous coûte de l'argent, du temps ou de l'énergie, vous l'indiquez sur les pistes correspondantes en descendant en fonction de combien cela vous coûte. Vous pouvez décider de laisser une pizza sur le côté, si cela ne vous intéresse plus. Vous pouvez également décider de faire une pause. Une petite pause vous coûte une unité de temps. Une pause plus longue va vous coûter 3 unités de temps, mais vous regagnez 2 énergies. Alors qu'une sieste vous coûte 10 unités de temps, mais vous récupérez 9 énergies. Ça, ce sont pour les actions que vous pouvez faire à la pizzeria. Les actions que vous pouvez faire dans les zones de résidence sont les suivantes. Vous pouvez bouger vers une autre zone. Cela se passe comme je viens de vous l'expliquer. Vous pouvez également faire des pauses dans les zones résidentielles, laisser de côté une pizza et finalement, l'action la plus importante, vous pouvez livrer les pizzas. Lorsque vous choisissez de livrer une pizza, vous allez essayer de donner la pizza qui correspond. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, il faudrait une pizza comme cela pour remplir la commande à son maximum. Vous défaussez les cartes pizzas qui correspondent. Vous prenez l'argent qui est indiqué ici. Si ce n'est pas le même type de pizza, imaginons que vous ayez une pizza au fromage et que vous la donnez à cet endroit-là, vous prenez que la moitié de ce qui est indiqué en pourboire. Cela va vous coûter également ce qui est indiqué ici. Ça peut être de l'argent, du temps ou de l'énergie. Vous devez également vous acquitter de ce qui est indiqué sur la pizza. C'est-à-dire qu'imaginons que j'ai cette pizza-là dans mon sac et que je la livre. Je la livre ici. Je prendrai 14 d'argent car la pizza correspond. Cela me coûtera 2 d'argent. Je dépenserai 2 d'argent. Cela me coûtera 3 unités d'énergie ainsi qu'une unité de temps. Si, par exemple, j'avais décidé de la livrer ici, je ne prendrai que 7 argent car ce n'est pas la bonne pizza. Cela me coûterait 3 énergies, une unité de temps, plus une unité de temps et un d'argent. À chaque fois, vous indiquez cela sur les pistes. Lorsque vous avez rempli la commande, vous la prenez et vous la gardez. Cela vous rapportera des points en fin de partie en fonction de votre objectif. Et donc, on va jouer comme ceci jusqu'à ce que plus personne n'ait assez d'énergie ou de temps pour vous montrer le début d'un tour de jeu que vous ayez une idée. Imaginons que ce soit au joueur rouge, la partie commence. Il va prendre cette carte-là, la carte pizza. Ça va lui coûter un temps et une énergie. Il indique donc comme ceci sur les pistes. C'est le joueur noir qui est le plus en avant sur la piste. C'est donc à lui de jouer. Il va pouvoir, par exemple, acheter cela pour 3, qu'il va indiquer sur la piste. Je n'ai pas fait le remplacement, donc on va dire que je l'ai fait juste avant. On fait glisser comme ceci et on remet une nouvelle carte. Le joueur noir prend une pizza. Il va prendre celle-là, on va dire. Ça lui coûte du temps. Ça lui coûte un temps et une énergie. Là, il est au dessus, donc c'est à lui encore de jouer. On va jouer comme ceci et à chaque fois, c'est le joueur le plus en avant sur la piste de temps qui joue. Donc, en gérant bien vos actions, vous pouvez faire deux petites actions avant que ce soit l'autre joueur de jouer. C'est quelque chose à bien gérer. Une fois que plus personne ne peut bouger, on va regarder les cartes objectifs. Sur les cartes objectifs, vous allez retrouver plusieurs types de pizzas. Pour chaque pizza que vous allez livrer, vous gagnez trois pièces supplémentaires que vous indiquez sur la piste de score. Et donc, le joueur qui aura le plus d'argent à la fin de la partie sera déclaré vainqueur. Donc, voilà pour cette explication de Pizza Delivery, un jeu de pick and delivery avec de la gestion de ressources. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu ! un peu un peu Sous-titrage ST' 501